Salut, c'est Thomas du blog Esprit Web. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir mettre un système de paiement facilement sur ton site web. Alors, à quoi ça sert d'avoir un système de paiement ? C'est bien si tu vends des produits. Par exemple, si tu as un produit numérique, quelque chose à vendre, c'est bien d'avoir ton propre système de paiement. Alors, il existe différents systèmes. Il y a Paypal qui fait ça. Moi, je vais utiliser Stripe et c'est ce que je vais te montrer dans ce tutoriel-là. Allez, c'est parti. Donc, moi, je vais te montrer ça avec Symfony. Donc, comment ça va se passer ? On va commencer par initialiser un projet. Stripe, on va l'appeler tuto. Voilà, donc là, on va créer un projet avec Symfony. Donc, pendant que ça crée le projet, je vais en profiter pour te présenter un petit peu Stripe. Stripe, si tu ne connais pas, c'est une plateforme de paiement un petit peu comme Paypal. L'avantage, c'est qu'il est vachement bien fait et que ça répond très bien aux besoins des développeurs. Donc, ils ont une partie développeur avec une API et tout. C'est hyper bien fait. Tu peux le faire en différents langages. Et récemment, ils ont mis une partie qui s'appelle donc Checkout. Et en gros, c'est une page de paiement qu'ils ont développée. Donc, ça ressemble grosso modo à ça. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas grand-chose à coder. C'est hyper facile. Voilà, si tu veux commencer à mettre un système de paiement sur ton site, tu peux utiliser cette interface-là de Checkout. C'est hyper simple à mettre en place. Donc, on va voir ensemble comment le faire. C'est assez facile et c'est hyper rapide à mettre en place. Ok, donc là, on a fini d'installer le projet. Donc, je vais l'ajouter dans mon éditeur de code. Voilà. Donc là, on a la base de notre projet. Donc, on va voir si ça va se rendre dedans. Stripe Tutto. On va lancer le serveur. Voilà. Donc là, ça marche. Donc, en général, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute... Componeur Rec. J'ajoute les annotations. Annotation et le Maker Bundle pour qu'on puisse créer justement des contrôleurs. Ok, donc une fois que c'est fait, on va pouvoir créer notre premier contrôleur. Symfony. On a ça. Voilà. Donc, on a notre premier contrôleur. Moi, ce que je fais en général, c'est que je fais un peu le tri et je le mets sur la route slash pour que ça soit la page d'accueil. Hop, voilà. Donc, on enlève tout ce qui ne sert à rien. Voilà. Voilà. On a un petit paragraphe pour tester. Et ça fonctionne. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à travailler avec Stripe. Donc, je vous mettrai le lien de la documentation dans la description de la vidéo. Donc, la première chose à faire, ça va être justement de rajouter le Stripe dans notre projet. Donc, pour ça, on va utiliser la commande Composer. Ok, donc une fois que c'est installé, on va pouvoir continuer. Donc là, la première chose à faire, en fait, ça va être de créer le bouton pour accéder au paiement. Donc, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc, on retourne sur notre index et on va lui ajouter le bouton. Donc là, si on rafraîchit, on va avoir notre bouton qui va apparaître. Ok. Donc, ça, c'est les petits caprices de Symfony. Parfois, je ne sais pas pourquoi, il arrête le serveur. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, serveur, c'est de le stopper. Voilà, plusieurs fois. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça. Voilà, donc on relance le serveur de Symfony et ça devrait être bon. Voilà, donc on a notre bouton. Donc, on peut faire acheter. Voilà. On va donner un titre à notre page pour que ça soit un petit peu plus beau. Acheter un... On va mettre un petit shirt. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait notre bouton, ça nous indique qu'il faut ajouter un petit bout de code JavaScript qui fait appel justement à leur script à eux derrière. Donc, ça, on va l'ajouter directement dans le base.html.twig. Voilà. Donc, hop, on le met ici. Ensuite. En fait, après, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on va faire un petit peu de code PHP. Donc, Stripe a besoin qu'on génère une URL. Donc, en fait, ce qui va se passer par la suite, c'est que quand on va appuyer sur notre bouton, il va y avoir une requête qui va être faite sur Stripe, enfin, sur justement l'URL qu'on va lui donner, qui va créer le paiement et qui va créer par la suite la page de paiement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer justement la route qui l'attend. Donc là, on va aller directement dans notre contrôleur et on va lui créer une nouvelle route. Voilà. On va l'appeler Checkout, par exemple. Ça, on n'a pas besoin. Et donc, dans cette route-là, Stripe, donc déjà, il a besoin de votre clé privée. Donc ça, cette clé privée, vous allez la récupérer en créant un compte sur Stripe. Donc, ça, bon, je vous laisse créer un compte, ce n'est pas très compliqué. Et quand vous rendez dans la partie dashboard ici, sur le côté, vous avez un menu développeur et vous avez vos clés API. Donc, en gros, ça marche avec la clé publique et la clé privée. Donc, la clé secrète, justement, c'est la clé qui va se retrouver ici. Donc voilà, vous la récupérez, vous la mettez là. Et ensuite, on va rajouter ce petit bout de code. Voilà. Donc, ce bout de code, en fait, ça fait quoi ? Ce bout de code-là, en gros, ça va dire qu'est-ce qu'on veut dans notre paiement. Donc là, en gros, il y a différents attributs. Là, c'est pour dire qu'on paye par carte. Là, en gros, c'est tout ce qui concerne notre produit. Donc là, la currency, donc ça, c'est la monnaie. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on peut mettre en euro. Le nom de notre produit, donc T-shirt, on pourrait mettre n'importe quoi. Le prix, donc là, le prix, ce n'est pas 2000 euros. En fait, c'est 20 euros. Donc, voilà, il ne faut pas se tromper là-dessus. Et la quantité. Ensuite, il y a deux choses importantes. Ça va être de donner à Stripe une URL de succès en cas de succès de paiement et une URL en cas d'échec. En fait, ce qui va se passer, c'est que Stripe, si le paiement fonctionne, on va le rediriger sur une URL. Et si le paiement échoue, on va le rediriger vers une autre URL. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer deux pages. Une d'erreur, enfin une de succès plutôt, on va commencer par la succès. Voilà. Et puis, on va créer du coup les deux pages rapidement. Donc, ce que je fais, c'est que je copie l'index qu'on a déjà. On le renomme. Donc, il va y avoir la page success. Voilà. Donc là, la page success, on va enlever le bouton et on va mettre votre achat est enregistré. Enregistré. Et on va faire pareil pour la page d'erreur. Donc celle-ci. Rename. Donc là, on la renomme avec erreur. Et là, on va mettre une erreur est venue lors de votre paiement. Donc maintenant qu'on a nos deux pages, on va spécifier à Stripe nos deux URL. Donc là, par contre, Stripe, il attend des URL absolues. Donc là, si on ne met que ça, si on ne met que le slash success, ça ne marchera pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Avec Symfony, c'est plutôt simple. On va utiliser le générateur d'URL. On va lui dire qu'en cas de succès, on veut notre route success. Voilà. Qui n'attend aucun paramètre. Et on la veut. Donc pour avoir en URL absolue, il y a une petite technique. URL interface. URL générateur interface. Absolute URL. Et donc, on fait pareil pour l'URL d'erreur. Sauf que c'est erreur. Voilà. Donc si on veut tester, on peut se rendre sur... On va ouvrir un nouvel onglet et on va lui mettre... Voilà. Et là, normalement, j'ai oublié un petit quelque chose. Il faut lui retourner en fait une réponse en format JSON. Donc là, en fait, ce qu'on va faire... Return new JSON response. Et il attend du coup dans la réponse l'ID. Voilà. L'ID donc avec la session de l'ID qui sera là. Donc, voilà, on a une erreur. Si on rafraîchit, normalement, on a notre... Voilà. Il retourne en fait un ID de la session. Donc là, on a mis en place notre... Voilà. Il n'y a pas plus de code que ça à faire. On va retourner dans la documentation. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'il explique. Ça retourne du JSON. Et là, il va y avoir... On va retourner donc sur notre page avec notre bouton. Et là, il y a un petit bout de code JavaScript à intégrer. Donc là, vous copiez le bout de code. On va se rendre dans notre page où on a notre bouton. Et ce qu'on va faire, on va rajouter la balise de JavaScript. Donc là, qui est fournie dans le base.html. On va la reprendre dans notre index. Donc là, en fait, la balise JavaScript, c'est une balise qui hérite de la balise parent. Comme la balise title et la balise body. Donc là, le parent ici, c'est base.html.wii. Et donc là, dedans, on va y intégrer notre script. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des explications. Voilà, c'est un bout de code de JavaScript qui va faire un appel à l'API sur Stripe et qui va justement générer par la suite la page de paiement. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir changer ? C'est votre clé publique. Donc ça, pareil, c'est sur la partie, sur le dashboard de Stripe. Votre clé, vous la retrouvez ici. Donc en général, si vous êtes connecté sur Stripe, là, vous voyez qu'il m'a déjà fourni ma... Enfin, la clé qui est fournie dans la documentation, en fait, c'est la même que j'ai là. Voilà, la clé, elle est directement fournie. Donc ça, c'est assez pratique. Vous avez juste à copier-coller et puis ça fonctionne. Donc là, il va falloir que vous mettiez la vôtre. Voilà, donc là, si on retourne sur notre page qu'on examine l'élément, hop, on va réactualiser. On va dans la console. Là, on voit qu'il y a une requête qui est faite. Et là, il y a une erreur. Tac, 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 tac. Ça ne va pas être là. Hop, oui, j'ai mis des acos là dans trop. Voilà, donc on va recommencer. Voilà, donc là, quand on clique sur acheter, il y a une requête qui est faite sur notre page. Et on est ensuite redirigé sur la page de paiement. Et donc là, on retrouve justement le nom qu'on a mis, les 20 euros et la partie de paiement. Et donc, si on paye, donc là, on va mettre mon adresse mail. Hop, et toi, le numéro de cette carte-là, il le donne, si vous descendez un petit peu dans la documentation. Voilà, il parle ici justement de cette carte-là. Vous avez différents numéros si vous voulez tester justement si ça marche pas, enfin si ça marche ou si ça marche pas. Voilà, donc là, une fois que je paye, ça fait le traitement. Une fois que c'est bon, après, ça va rediriger directement sur notre page. Donc voilà, on voit succès. Et à ce moment-là, si vous retournez dans votre interface, on peut aller dans les paiements. Et là, on voit justement qu'il y a eu un paiement de 20 euros. Voilà, et donc là, on a toutes les informations sur le paiement, sur le type de paiement, tout ça. Voilà. Et donc, en cas d'erreur, du coup, on se redirigeait vers erreur. Voilà, ça, c'est la façon assez simple pour pouvoir récupérer des paiements depuis votre site web. Vous voyez, c'est quelques lignes de code. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est hyper pratique et ça marche très, très bien. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a ce qu'on appelle les webhooks. Donc, les webhooks, en fait, c'est Stripe qui va vous informer, donc qui va vous pousser une information lorsqu'il y a un nouvel événement. Donc, en gros, c'est lorsque vous recevez un paiement ou lorsqu'il y a un paiement qui est échoué, tout ça, vous recevez une information côté serveur et après, vous pouvez le traiter. Donc là, je ne vais pas le traiter dans cette vidéo-là, mais si vous voulez regarder, voilà, jetez un coup d'œil. Ça, c'est simple de mettre en place. Voilà, ça se fait assez rapidement et en gros, vous avez une liste d'événements et en fonction de l'événement, vous faites telle ou telle action. On peut imaginer que quand un paiement a reçu, on envoie un mail à la personne pour dire que son paiement est accepté ou n'importe quoi d'autre. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Stripe, c'est vraiment top justement pour récupérer tous les paiements des gens. Moi, je le conseille, je l'ai mis en place et c'est vraiment sympa. Allez, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut !